Deuxième rendez-vous avec la régie touristique Haute-Tarentaise-Vanoise. Serge Rovial, bonjour. Bonjour Laurent, comment allez-vous ? Formidable quand je vois la montagne. Il y a un peu de nuages aujourd'hui, mais j'imagine que c'est l'effet Covid. Oui, c'est ça. Belle montagne, beau printemps qui s'éveille après cette période de crise que nous avons traversée et que nous avons surmontée. Et nous travaillons d'arrache-pied pour préparer cette saison d'été. Alors justement, c'est ce que nous allons voir dans ce deuxième rendez-vous. Nous allons parler de cette saison d'été et puis des ambitions à moyen et long terme pour la régie touristique. On s'installe ? Serge, je ne sais pas si l'été sera chaud. Quand je dis chaud, c'est S-H-O-W parce qu'avec les événements, c'est un peu difficile d'anticiper cette saison. Comment on essaye de voir les choses ? Écoutez, on attend déjà les bonnes prévisions de l'État, mais malgré tout, même si on est un petit peu dans la difficulté, on se prépare comme si nous allons faire notre saison. Et nous voulons la faire, nous allons nous préparer et nous allons la réussir. Quels sont les ingrédients que la régie touristique met en place pour justement attirer l'attention des savoyards, des régionaux, des nationaux, voire les internationaux ? Comme on le disait hier, vous savez, quatre portes d'entrée. Et au printemps, les premières choses qui se passent sur notre territoire, c'est les cols qui sont déneigés. Et donc la chose la principale, c'est le col du Petit Saint-Bernard avec son ouverture prévue pour fin mai, à travers lesquels nous ferons un petit événement de proximité pour montrer que ça y est, entre la France et l'Italie, on peut traverser et que la clientèle du Massif Alpin en général puisse venir sur notre territoire. Alors justement, les petits regroupements dans un territoire aussi riche que la Haute-Tarantèse, c'est un atout qui est quasiment unique ? Oui, un atout unique de bien vouloir travailler ensemble. Chaque petite commune et chaque grande commune ont des effets complémentaires. Donc travailler ensemble, faire en sorte que chaque territoire soit complémentaire, c'est vraiment notre force et notre volonté d'aboutir. Parce qu'on peut le dire, en parenthèse, il n'y a plus une forme d'orgueil vis-à-vis de certaines communes et qu'il faut aujourd'hui, je dirais, regrouper un peu les gens et puis les différentes activités. Mais tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, il faut voir plus loin. La Haute-Tarantèse-Vanoise est un territoire habité par des hommes, par des êtres humains. Et le tourisme de demain, c'est de venir rencontrer ces hommes, ces habitants, qui vont leur faire partager la découverte et comment, depuis nos ancêtres, on travaille et comment on vit, certaines fois, dans des périodes difficiles. La Haute-Tarantèse, c'est le pays du vélo. On parle de nombreuses manifestations et puis on veut attirer aussi ceux qui font du deux roues. C'est ça. Donc notre territoire, pays du deux roues, pays du vélo, c'est incontournable. Nous avons des cols mythiques qui ont été traversés par le Tour de France. Et nous avons aussi toutes ces communes qui sont traversées par plein de sentiers, à la fois pédestres et pour le vélo à mobilité électrique. Un vrai terrain de jeu pour les familles et les sportifs. C'est ça. Et puis, bien entendu, il ne faut pas oublier notre gastronomie. Il ne faut pas oublier notre artisanat. La poterie, la forge, la filature arpin, etc. Donc nous avons un patrimoine, nous avons une diversité d'activités touristiques à proposer à toute notre clientèle itinérante. La mission de la régie touristique, finalement, c'est de donner du sens à tout ça et une communication claire. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour réaliser vos ambitions ? Ce que nous allons mettre en clair pour réaliser nos ambitions, c'est de faire découvrir la magie et la complexité de notre territoire. Les marques fortes, les petites communes et tout cela, travailler ensemble afin de montrer au monde que notre territoire, demain, il sera équivalent au plus gros territoire de montagne de nos voisins. Serge Revial, finalement, la régie touristique doit travailler avec les offices du tourisme du territoire pour encore plus d'élan et de notoriété. Tout à fait, Laurent. Chaque territoire, chaque commune a un office du tourisme avec des équipes qui font un travail remarquable au niveau de communiquer les spécificités de chaque commune. Et nous, notre rôle au sein d'ACCHT, c'est d'être un complément, mais aussi de rassembler tout ça au milieu de notre majestueux territoire et de nos promouvoir afin que chaque clientèle y retrouve sa voie. Finalement, avec cette situation sanitaire, la nature et la montagne, ça va gagner les touristes. Mais oui. Écoutez, il faut regarder historiquement. Dans le temps, la montagne, c'était quoi ? C'était venir se ressourcer, venir respirer le bon air pour repartir en pleine santé. Donc aujourd'hui, après la crise Covid, notre territoire a tout son sens. volume d'air, densité, regard sur la nature, respirer à plein poumon jusqu'à 3500 mètres d'altitude, se promener dans les forêts, traverser l'école. Et là, on respire, on se sent bien. Et puis maintenant, bien entendu, partout, vous trouvez un spa, vous trouvez une piscine pour vous réconforter. Et donc, n'hésitez pas, la destination haute parenthèse vanoise, c'est là où il faut être cet été. Serge, merci pour cet entretien et cette visite. A très bientôt sur Savoye News.